Alors oui, alors tout à fait Thierry, mais alors non, parce que quand même on ne peut pas à deux jours de Chanukah, on ne peut pas ne pas parler de Chanukah, donc là on est bien obligé, en plus vu qu'on a un horaire qui n'est pas notre horaire habituel, puisque nous allons terminer avant 19h pour pouvoir permettre à 19h d'avoir une intervention extraordinaire de Manitou-Lébreux, oui madame. Voilà Brigitte, tu veux nous dire quelque chose là-dessus, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant. Très bonne, tu as tout à fait raison. Nous sommes très intéressés à collaborer en permanence avec Manitou-Lébreux, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est fondé par Olivier Cohen, et là nous en avons l'occasion avec Béla Bélange, qui va nous parler ce soir des lumières de Chanukah, donc on a vraiment, je dirais, sauté sur l'occasion. Je me suis permis de demander exceptionnellement à Ethan d'avancer son cours, mais nous à la Midrashat Yehouda Manitou, nous sommes très intéressés à avoir des collaborations avec tous ceux qui participent des mêmes objectifs. Vas-y, etale. Ben voilà. Donc, notre cours est un petit peu particulier, donc c'est le cours de Chanukah, le cours annuel de Chanukah, parce que nous on est Manitou le français, et après vous aurez Manitou l'hébreux. Je ne sais pas qui c'est qui va faire Manitou l'algérien. Mais enfin bon, on verra. Quoi qu'il en soit, les amis, Chanukah Bapeta. Et je vais voir avec vous plusieurs choses. Oula, l'orage gronde. Alors, je voudrais voir avec vous plusieurs choses par rapport à Chagah Hanukah. Et la première de ces choses-là, j'aimerais faire ce que les philosophes français du XXe siècle, les contemporains de Manitou, ont fait. C'est-à-dire cette technique qu'on appelle aujourd'hui le déconstructionnisme, qui vient dire, viens, on détruit tout ce qu'il y avait. Le seul problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas prévu Pinouille-Binouille. Ils ont prévu juste Pinouille. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va tout déconstruire, à l'aide des Rida, Foucault et les autres, mais on ne reconstruit rien derrière. Donc ça, ce n'est pas très intelligent. Donc nous, on va essayer de déconstruire plusieurs choses, mais pour directement les reconstruire derrière. Et les reconstruire avec des bases beaucoup plus fortes. fortes, parce qu'on peut avoir six ans. On vous a invité sur les boîtes de jeux que vous allez acheter pour les enfants de Shlomi, il y a marqué de 7 à 77 ans. Donc on peut avoir 7 ans ou 77 ans. L'influence de la ganennette ne s'arrêtera jamais. Et donc nous, nous allons essayer de déconstruire la ganennette. Et j'aimerais m'attaquer d'abord et avant tout à une chose, et une fois qu'on aura compris pourquoi ce n'est pas ça, alors on pourra comprendre qu'est-ce que c'est vraiment. Vous savez, il y a beaucoup de mitzvot dans le judaïsme, 613 mitzvot. Et parmi ces mitzvot, des oraita, on a plus ou moins de succès avec plus ou moins de mitzvot. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot qui sont plus in et des mitzvot qui sont moins in. Et pour ce qui est des mitzvot des rabbananes, c'est pareil. Mais il y a une mitzvah qui gagne la palme. La palme de, à mon avis, je n'ai pas fait de statistiques, mais c'est comme ça que je le ressens, de la mitzvah la plus respectée en termes de quantité. Mais je pense que c'est l'allumage des bougies Tranouka. Tout le monde allume. Religieux, pas religieux, de gauche, de droite, en haut, en bas. Tout le monde allume. Alors vous allez me dire, c'est une mitzvah facile. J'entends, mais il y a plein d'autres des mitzvots faciles. Cette mitzvah-là a un statut tout à fait particulier. Et j'aimerais qu'on s'attaque à cette mitzvah-là tout de suite pour essayer d'en tirer le plus. De quoi ça ne parle pas, l'allumage de notre Anoukia ? De quoi ça ne parle pas ? Et les amis, ça ne parle pas du tout de l'allumage de la Ménorah au Bet-Amikdash. Ça ne parle pas du tout du miracle de la petite Fiolleville. Il n'y a absolument aucun lien entre notre allumage de notre Anoukia et le fait qu'on ait rallumé la Ménorah au Bet-Amikdash. Ce n'est même pas contre-intuitif ce que je dis. Parce que si on a les yeux en face des trous et qu'on n'a pas oublié notre esprit critique, eh bien les amis, il n'y a aucun lien. Ce n'est pas parce que là on allume et là on allume que tout d'un coup ça devient un lien. C'est comme si tu me dis, il y a eu un miracle à Hanoukia, Dieu il a fait apparaître des cornichons. Ah très bien, donc mangeons du saumon. Et tu vas me dire, non mais là on mange et là on mange. Sauf que non, aucun rapport. S'il y a eu un miracle avec des cornichons, tu veux me faire un truc en rapport avec ce miracle, eh bien fais-moi une salade de cornichons. Pourquoi je dis ça ? Les amis, l'allumage de la Ménorah au Bet-Amikdash. L'allumage de la Ménorah, si on devait faire quelque chose qui vient symboliser cet allumage-là, eh bien le dernier endroit où on doit le faire, c'est à la maison. Le Bet-Amikdash n'est pas un lieu particulier. Le Bet-Amikdash est un lieu public du peuple juif. Donc soit tu me décides de me faire un allumage au Kotel, ou alors dans la tradition juive depuis 2000 ans, depuis qu'on n'a plus le Bet-Amikdash, je vous rappelle qu'il y a un endroit qui s'appelle Mikdash Mehat. Un peu de Bet-Amikdash, c'est quoi cet endroit-là ? La synagogue. Donc faisons un allumage à la synagogue. Vous allez me dire, il y a l'allumage à la synagogue. Je vous dirai, non, il n'y a pas l'allumage à la synagogue. Parce que l'allumage à la synagogue ne nous rend pas quitte. On n'a pas fait la mitzvah en allumant à la synagogue. Donc c'est juste pour le folklore, l'allumage à la synagogue. C'est pour le fun. Alors c'est quoi ? Si tu me dis qu'il y avait la menorah au Bet-Amikdash, il faut l'allumer à la synagogue et pas à la maison. Deuxième problème. L'allumage de la menorah au Bet-Amikdash, elle se passe à l'intérieur du Echal. La menorah, elle se trouve à l'intérieur. Alors pourquoi est-ce que moi, ma Chanukah, je la mets dehors de ma maison ? Et attention ! Ne venez pas me dire, non, moi je la mets à la fenêtre. Pas du tout. Vous n'avez pas le droit de me répondre ça. Pourquoi vous n'avez pas le droit ? Parce que c'est comme quelqu'un qui me dit, quand je suis mort de faim, puis quoi, en effet, je mange du jambon. D'accord ? Mais ce n'est pas l'idéal du judaïsme de manger du jambon. C'est si tu n'as pas le choix parce que tu es en train de mourir. Donc tu ne vas pas me dire que parce que tu as le choix, tu es en train de mourir. Alors, c'est mon troisième point. Deux secondes. Ce que vous avez marqué dans le chat, j'y viens dans deux secondes. Tu ne vas pas me dire que ce que tu manges parce que c'est un cas de vie ou de mort, c'est l'idéal. Donc de la même façon, le mec qui allume à sa fenêtre, ce n'est pas l'idéal. C'est parce qu'il ne peut pas allumer devant la maison à la porte. Alors, parce qu'il a peur d'égoïm, ou alors parce qu'il habite au 47e étage et qu'il n'y a personne sur son palier, et que donc personne ne va voir. Mais c'est un Bédiavat, c'est un posteriori. La halakhat de base, tu allumes ta Hanoukia devant ta porte, dehors. Donc quel rapport avec la menorah qu'on allumait dedans ? Quelqu'un a marqué dans le chat ? Ouais, mais on allume avec de l'huile pour nous rappeler l'allumage de la menorah ? Nein ! Je dis nein ! On n'allume pas la Hanoukia avec de l'huile d'olive. Enfin, on peut, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Tu peux allumer avec n'importe quoi. Le fait qu'on a voulu allumer avec de l'huile d'olive, moi aussi je veux allumer avec de l'huile d'olive, c'est pour faire des liens. Mais ce n'est pas que le lien il est obligatoire. Je vous rappelle quand même que l'écrasante majorité des gens allument avec des bougies. D'accord ? Donc quel rapport entre mes bougies et l'huile d'olive du bête amigdash ? Et puis j'ai un autre problème. La menorah, on allume tous les jours le même nombre de bougies, de lumières. Alors quel rapport que nous on fait ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis attendez, j'ai un autre problème. La menorah, c'est le domaine du 7. Alors quel rapport 8 jours de Hanoukia ? On va aller plus loin dans notre déconstruction avant de reconstruire. Quand on parle de l'allumage de la menorah, tourne autour de l'allumage de la menorah, du bête amigdash, de Hanoukia, tourne autour de cette réalité-là l'histoire du miracle de la petite fiole d'huile. Tout le monde connaît cette histoire-là parce que c'est devenu l'élément essentiel de Hanoukia. Alors que c'est peut-être le miracle le plus nul de tous les miracles qu'on nous a habitués dans la Torah. Franchement, Abraham qui sort vivant de la fournaise, c'est déjà du miracle de compétition ça. Je ne sais pas moi, toutes nos matriarches qui sont stériles et qui tout d'un coup ont des enfants, ça c'est quand même quelque chose. Les diplés, c'est pas mal. La mer rouge, pas mal. Les miracles de la conquête d'Israël avec Yoshoa, le soleil qui s'arrête et Galilée qui ne sait pas quoi dire. Les énormes pierres qui tombent du ciel, le Jourdain qui s'arrête, ça c'est déjà du miracle de compétition. Et l'Yahua-Navi qui ressuscite des morts, ça c'est pas mal. Et là, vous me donnez un miracle qu'il y a peut-être une dizaine de personnes qui ont vu tout au plus, que Dieu, il a fait en sorte que l'huile, elle dure un peu plus longtemps. Et c'est miracle incroyable ! En plus du fait que c'est un miracle qui est franchement petit et que personne n'a vu, c'est un miracle qui est absolument pas nécessaire. Parce que je vous rappelle que lorsque Yehuda, Maccabie arrive au Bet-Amikdash et qu'il trouve l'huile, l'huile, elle était là. Les Grecs n'ont pas détruit les huiles, ils les ont rendus impurs. « Vettim ou kolashmanim » nous dit la Gemara. Sauf que « Mazettim ou kolashmanim » ils ont ouvert le couvercle. Il y avait plein d'huile ! elle était impure. Oui, mais attendez, d'après la halacha, « Tumma utra betzibur » lorsque tout est impur, alors tu peux quand même l'utiliser. Alors évidemment que lorsqu'il a trouvé une fiole qui était fermée, scellée, il va commencer par l'utiliser elle. Mais Yehuda, il avait prévu de faire quoi le lendemain ? Il ne savait pas qu'il y aurait le miracle. Parce qu'il avait prévu d'allumer. Avec quoi ? De l'huile impure. Mais alors, c'est quoi ce miracle ? C'est quoi cette histoire ? Quel rapport avec la soupe, comme on dit chez moi ? Pourquoi on allume les nérodes de Chanukah et Bonoche l'Olam ? Je vous pose la question parce qu'il n'y a pas que moi qui pose la question. La Guémara nous pose la question. Je vous pose à vous la question maintenant. Deux secondes. Si il y a quelqu'un qui vous demande est-ce que tu peux me conseiller un livre qui me raconte l'histoire de la sortie d'Égypte ? Quel livre tu lui conseilles ? La Torah. C'est marqué là-bas l'histoire. Si quelqu'un me demande quel livre tu me conseilles pour lire l'histoire de Pourim ? Tu lui dis va voir la Megillah. Et quand on te demande qu'est-ce que je pourrais bien lire pour comprendre et apprendre l'histoire de Chanukah ? On te ramène au livre de la Ganenette avec les images. Mais non ! Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir un livre qui raconte l'histoire de Chanukah ? Mais il y en a un ! Enfin, non, il n'y en a pas un ! Il y en a un, deux, trois, quatre tomes ! Séferah Hashmonaïm écrit par les Maccabimes eux-mêmes qui racontent toute l'histoire de Chanukah. Peut-être que ce serait intelligent de le lire. Seulement, je vous le donne en mille. Les Hashmonaïm qui racontent toute l'histoire, les 25 ans de la guerre, les détails de combien de soldats il y avait là et combien là et dans le combat là et ils portaient quoi ? Ils ont tout raconté en détail sur 25 ans. Ils ont juste oublié de parler d'un sujet. La Petite Fiole d'Huile se part à côté. C'est bizarre. Flavius Joseph 100 ans plus tard qui écrit un livre d'histoire sur les antiquités des Juifs il raconte l'histoire de Chanukah il a un descendant direct des Hashmonaïm il raconte toute l'histoire il oublie de parler de La Petite Fiole d'Huile c'est bizarre. La Mishnah nous parle à six endroits de Chanukah elle oublie de nous parler de La Petite Fiole d'Huile le Talmud de Jérusalem nous parle de Chanukah ne parle pas de La Petite Fiole d'Huile la Higérette de Rabedou Shri Ragaon nous parle de Chanukah six pages ne parle pas de La Petite Fiole d'Huile mais attendez je ne comprends pas pourtant la Gananette elle m'a dit que c'était le plus important la Gamara dans le traité de Shabbat le Talmud de Babylone c'est là-bas qu'on va voir l'histoire de La Petite Fiole d'Huile mentionnée pour la deuxième fois avant c'était la Megillah Tanturkous 200 ans plus tôt mais la première fois qu'on nous parle de La Petite Fiole d'Huile c'est 500 ans après les événements je ne dis pas que ça n'a pas existé je dis que jusqu'à ce qu'on en parle c'était pas du tout la centralité de la fête à tel point qu'on n'en parlait pas je vais vous dire un secret vous ne le répétez à personne le Maharal de Prague il a écrit un livre sur Chanukah qui s'appelle Ner Mitzvah et là-bas le Maharal nous dit pourquoi Dieu il a fait le miracle de La Petite Fiole d'Huile alors que ce n'était pas nécessaire à cause des Ktané à Emouna des hommes de peu de foi qui n'arrivaient pas à avoir dans la victoire militaire la main de Dieu alors Dieu leur a donné un petit truc comme sa religion le miracle de La Petite Fiole d'Huile pas très joyeux joyeux mais le seul endroit où on nous en parle l'Agmara dans Ma Secré de Shabbat qui nous raconte l'histoire de La Petite Fiole d'Huile elle nous dit lorsque je cite lorsque les Grecs sont rentrés dans le temple ils ont rendu impures toutes les huiles et lorsque les Kachmonaïm les ont battues alors ils ont cherché ils n'ont trouvé qu'une seule fiole qui était scellée et ils ont allumé la Ménorah il n'y en avait que pour une journée et Dieu elle a fait un miracle elle a brûlé pendant 8 jours elle a fait mort l'année suivante nous dit la Gemara l'année suivante les Kachamim ont décidé d'en faire une fête il y a fait seulement qu'est-ce qu'ils ont décidé qu'on devait faire pour marquer le coup on devait dire le Hallel et dire à l'Anissim qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'il fallait faire ils n'ont pas dit qu'il fallait allumer de bougies ah bon c'est bizarre à tel point que 2 pages plus tard dans la Gemara le Talmud va poser une question très simple vous êtes prêt dans 2 jours vous avez acheté ce qu'il faut on va pouvoir allumer et quand on va allumer on va dire quoi juste avant d'allumer on va dire baruch atah Hashem Elokeenu melech haolam asher ki deshanu be mitzvotav ve tsivanu lehadlikner shel chanukah et là tout le monde répond amen sauf que la Gemara elle pose la question elle dit ah bon asher ki deshanu be mitzvotav ve tsivanu me chan tsivanu mais qui nous a ordonné d'allumer les bougies c'est pas clair la Gemara il nous a pas dit qu'il fallait allumer des bougies donc d'où ça vient on fait la bracha où on dit que Dieu nous a ordonné ben quand par l'intermédiaire de qui ben la Gemara elle donne deux réponses et vous savez quel est le point commun des deux réponses c'est que la Gemara elle dit première réponse de la Gemara il y a un verset qui dit l'otasur c'est à dire l'otasur asher yagidu l'echa yamin usmol qu'on a une mitzvah d'écouter les rabbins donc les rabbins ils ont dit d'allumer tu allumes ok mais quel rabbin quand qui l'oïdea mais les rabbins ils t'ont dit d'allumer alors t'allumes ok deuxième avis non non il y a un autre verset qui dit ton père il allume oui bon ben alors allume mais d'accord mais c'est qui le premier papa qui a allumé je sais pas mais ton père il allume alors allume c'est à dire que cette mitzvah là qui est devenue la mitzvah la plus forte la plus importante de toutes les mitzvot tout le monde l'a fait personne ne sait d'où elle vient et avec le temps on l'a collé avec l'histoire de l'allumage de la menorah alors qu'on a dit que ça n'a aucun rapport alors c'est quoi cette histoire vous voulez qu'on aille plus loin est-ce que c'est déjà arrivé que des sfarades sachent qu'elles nazisent un peu c'est déjà arrivé arrêtez on la connaît l'histoire même Manitou l'hébreu le français l'algérien il s'habillait à l'achkénase le petit costume la petite cravate il n'a pas appris ça tu vas me dire il a appris ça en Algérie mais il a appris ça en Algérie française mais est-ce qu'on a déjà vu des achkénazines faire comme les séfarades moins et bien nous dit le Baer et Tev qu'il y a un cas unique à Hanoukka les achkénazines on allume une Hanoukia par personne les sfaradim ils allument une Hanoukia par maison et si vous avez ici des sfaradim qui disent non c'est pas vrai nous on allume une par personne j'ai rien contre l'achkénisation mais c'est de l'achkénisation à l'époque de Yehouda Hassid je sais pas ça fait référence à quoi ce que tu me dis tu me dis à l'époque de Yehouda Hassid je sais pas de quoi tu parles si il parle des habits la khurva Rabbi Yehouda Hassid les habits ah oui mais alors non alors là je veux bien qu'on me parle de Rabbi Yehouda Hassid mais d'ailleurs c'est pas à l'époque de Rabbi Yehouda Hassid puisque c'est après sa mort voilà c'est après la mort de Rabbi Yehouda Hassid et c'est vrai mais ça a duré un temps uniquement parce qu'ils avaient pas le choix ils étaient obligés de se déguiser en juif séfarade sinon ils pouvaient pas rester à Jérusalem tant qu'ils avaient pas payé leur dû aux arabes donc t'as raison il y a eu ça mais c'était voilà dès qu'ils ont pu arrêter ils ont arrêté quoique aujourd'hui il y a encore les Hassidim de Tels par exemple qui continuent à s'habiller avec le peignoir beige à rayures bleu foncé et ils croient que c'est un grand truc de Poilicheur qui parle en yiddish avec leur Schreimel ils oublient que c'était ça l'habit des spharadims avec des tissus qui venaient d'Iran mais va dire ça à un juif qui parle yiddish aujourd'hui c'est pas gagné bon en tout cas d'après la halakha le Shulchan Aruch il dit qu'il faut allumer une par maison une Hanoukia par maison le Mishna et le Rema il dit qu'il faut allumer une par personne ça tombe très bien Shulchan Aruch spharad une par maison les spharad ils font une par maison le Rema une par personne le Rema Ashkenaz les Ashkenazim une par personne jusque là tout va bien mais nous dit le Baer et Tev et oui mais le Shulchan Aruch il a appris ça de qui ? et bien il a appris ça de Tosfot qui est Ashkenaz alors que le Rema il a appris ça de qui ? du Rambam qui est séfarad et nous dit le Baer et Tev c'est un cas unique dans toute la halakha juive que les Ashkenazim font comme les rabbins séfarad et les sefaradim font comme les rabbins Ashkenaz et il dit ça n'existe pas qu'est-ce que c'est que cette histoire ? on a assez déconstruit maintenant on reconstruit ma chanoukia n'a rien à voir avec ma menorah rien à voir la chanoukia qu'on va allumer représente complètement autre chose complètement autre chose la guerre qui nous a opposé aux Grecs comme vous le savez elle n'a pas été lancée à cause de problèmes de religion oui c'est vrai que les Grecs ont fait des xérotes des décrets antisémites mais vous savez ce qu'ils font les juifs quand on leur fait des décrets antisémites ils s'arrangent je vous donne un exemple trois jours après que les lois raciales du Reich ordonnaient de porter l'étoile et le brassard blanc à étoile bleue en Pologne trois jours après les juifs s'étaient organisés pour confectionner des brassards à trois zloty c'est-à-dire qu'on ne s'est pas révolté on a trouvé un drail on s'est arrangé pour faire des brassards pas cher je ne sais pas peut-être que vous avez l'habitude avec vos enfants vos petits-enfants à Hanoukka de jouer à la toupie vous connaissez l'histoire de ces vivonines les juifs ils n'avaient pas le droit d'étudier la toirée alors ils jouaient aux sévivones et quand les grecs passaient ils jouaient aux sévivones et quand les grecs ils sortaient dans la grotte on planquait les sévivones et on sortait la torah elle est très belle cette histoire mais qu'est-ce qu'elle me dit elle me dit que quand on m'interdit d'étudier la torah je ne me révolte pas je trouve un stratagème pour étudier la torah en cachette c'est pas shoot alors pourquoi on est sortis en guerre c'est quoi qui nous a mis le feu aux poudres vous connaissez je vous dis un truc là vous le connaissez vous connaissez l'histoire de ce mariage bien sûr vous connaissez de ce mariage entre les deux élites de Jérusalem alors on ne sait pas trop est-ce que c'est la fille du Kohen Gadol avec un des enfants de Matityahu ou est-ce que c'est la fille de Matityahu avec un des fils du Kohen Gadol le mariage avec tout le mi-vami de Jérusalem attention un mariage très religieux attention on ne plaisante pas avec ce genre de choses le traiteur était et puis évidemment il y avait une méchitza en béton armé avec du verre pilé au-dessus parce qu'il ne faudrait pas que il y avait évidemment deux photographes tout va bien tout le monde est content les rabbins ils font des livrets de Torah fantastiques tous les rabbins sont là Ratan il danse avec ses copains tout va bien d'abord en plus le Ratan il n'est pas censé être en forme pour l'après puisqu'il sait très bien que ce soir il ne rentrera pas avec sa femme puisque les grecs ont mis en place le droit de cuissage et que toutes les femmes qui se marient dans le peuple juif la première nuit elle la passe avec le gouverneur grec c'est pas grave on va pas se révolter quand même on a demandé au rabbin c'est un problème quand même parce qu'il y a eu le mariage donc maintenant qu'il y a eu le mariage elle est chétiche et donc maintenant elle va avoir une relation avec un autre homme est-ce qu'elle a le droit de retourner vers son mari après et les rabbins ils vont dire très très bonne question très bonne question écoutez dans le sens où en fait elle est violée alors c'est pas de sa fausse et comme elle ne le veut pas et qu'elle est violée alors on peut dire qu'elle est caca au lave que c'est pas actif c'est pas actif et donc elle a le droit de retourner avec son mari ça ne dérange personne tout va bien les rabbins ils ont fait une bonne décision à l'arrique on est content et c'est comme ça depuis trois ans et on bafoue l'honneur d'Israël et ça ne dérange personne ah si l'agmara nous dit dans ma série de Kiddushin alors l'agmara nous dit qu'il y a des femmes quand même qui arrivaient à leur choupa avec un ventre de huit mois trop tard monsieur le grec seulement les rabbins ils ne sont pas du tout contents de ça parce que ça veut dire qu'ils ont eu des rapports avant le mariage nous 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 puis il y a d'autres femmes qui décident de ne pas se marier tout simplement mais le mainstream ils se marient les rabbins ils ont dit c'est un mauvais moment à passer mais c'est pas grave dans ce fameux mariage Malakala elle n'a pas dit c'est pas grave elle va du côté des hommes et elle s'enlève sa robe elle se met nue devant tout le monde et là tous les rabbins ils disent ah mes yeux mes yeux ils m'avouillent vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte ma bouteille et ses frères ont sorti leurs épées et ont voulu la tuer en lui disant mais tu nous fais honte jusqu'à ce que la madame elle réponde et elle dise attendez j'ai une dernière volonté avant de mourir moi je vous fais honte et dites-moi vous vous n'avez pas honte de voir ce qui arrive au fil d'Israël depuis trois ans et personne ne fait rien et les mecs ils ont dit c'est pas complètement idiot ils ont pris leurs épées ils ont été tués le grec et c'est comme ça qu'a commencé la révolte de Hanoukka pas pour des raisons religieuses parce que les rabbins ils avaient permis mais pour des raisons beaucoup plus profondes on ne peut pas laisser cet outrage de l'essence même d'Israël la fierté d'appartenir au peuple juif alors on part en guerre mais ça ne me dit toujours pas pourquoi j'allume ma Hanoukka mes amis une des choses que les grecs nous avaient interdit de faire c'était la brit mila nous dit Yosef dans les Antiquités des Juifs que durant cette période et bien il y a des Juifs qui voulaient quand même faire la brit mila mais évidemment on ne peut pas prévenir les gens alors ils avaient trouvé un stratagème que lorsque le bébé naissait et bien la première nuit on mettait une lumière devant la maison la deuxième nuit une deuxième lumière une troisième et lorsque les gens voyaient qu'il y avait huit lumières devant la maison il savait que demain matin il y aura la brit il nous dit Yosef ben Matityahu après la guerre de Hanoukka im shichu etaminag la Hanoukia n'a rien à voir avec la menorah la Hanoukia c'est la brit mila la Hanoukia c'est le moment où je viens attester d'un nouveau petit juif qui rentre dans le peuple juif ça n'a rien à voir avec un truc spirituel j'allais dire il n'y a pas plus matériel que ça et c'est pour ça que la Hanoukia Ramotai je la mets dehors de la maison je la mets dehors de la maison et elle éclaire quoi elle éclaire quoi cette Hanoukia vous savez ce qu'elle éclaire la Mezouza elle est en face de la Mezouza je vous dis ça à l'heure où en France on est en train d'enlever les Mezouza parce qu'on a peur la Hanoukia tu la mets devant ta porte pour éclairer la Mezouza pour quoi faire ? pour dire vous savez à Hanoukia on nous dit toute l'histoire de Hanoukia c'est la petite fiole d'huile mais qu'est-ce que je m'en fiche tu vas allumer la grande Ménorah à la Maison Blanche la Hanoukia tu vas faire le gros allumage devant la tour Eiffel tu vas faire le gros allumage au Cotel bah bah c'est pour on va allumer la lumière pour repousser les ténèbres c'est un beau slogan moi aussi je vais le faire moi aussi j'organise un événement avec des centaines de jeunes à Paris et je vais allumer au Cotel et ils vont récupérer mon allumage parce qu'on est le 7 décembre enfin on sera le 7 décembre et ça fera écho au 7 octobre et du massacre du 7 octobre on allume la lumière de Hanoukia il y a Femmeod le symbole est beau mais ça veut rien dire et c'est Pirsoum à Nes vous voulez savoir quel est le Pirsoum à Nes quand je fais ma Hanoukia l'explication du Pirsoum il est très simple le Nes c'est qu'après 2000 ans de culture gréco-romaine chrétienne héléniste occidentale il y a encore une maison juive il est là le Nes il y a une maison juive qui il y a 2000 ans s'est révoltée et qui encore aujourd'hui doit se battre au quotidien pour rester une maison juive vous savez je vous donne une petite anecdote voilà j'ai plus beaucoup de temps mais une petite anecdote personnelle mon fils il doit faire Bar Mitzvah dans deux mois alors Parouk Hachem l'étude de la paracha il a dit je me chauffe parce qu'il sait qu'il va être devant tout le monde et il veut il veut pas avoir l'archouma donc l'étude de la paracha j'ai pas eu à me battre avec lui mais je lui ai dit tu sais ça serait bien quand même que tu rentres dans la Torah et tout viens on étudie ensemble un traité entier du Talmud et tu fais ton premier sioum de Gemara à Tabar Mitzvah bon c'est ça le problème des rabbins c'est qu'ils pensent que leurs fils ils sont rabbins c'est pas du tout donc mon fils il est pas du tout dans le délire mais j'ai réussi à le convaincre tu sais comment je vais te dire mon fils il est fan de basket il joue très bien et il fait déjà ma taille donc j'ai trouvé sur une plateforme de vidéo un documentaire de 10 épisodes d'une heure chacun sur la vie de Michael Jordan j'ai fait mes chiourébaïd j'ai vu la série avant de lui proposer pour regarder si c'était cachère et c'est cachère dans les images et dans la parole donc je lui ai dit tu sais quoi à chaque amoud à chaque page tu peux voir un quart d'heure 20 minutes parce qu'il est évident que mon fils il préfère se poser devant Michael Jordan que devant Abaye Verra ouais ouais tous les parents et grands-parents connaissent ce que je viens de dire mais est-ce que messieurs dames s'il vous plaît vous pouvez revenir avec moi il y a 2000 ans il y a 2150 ans est-ce que vous pouvez deux secondes vous imaginer la discussion parce que peut-être que vous avez déjà eu cette discussion je ne sais pas vous avez déjà eu une discussion quand vos enfants ils avaient comme ça 13-14 ans et que vos enfants ils voulaient sortir avec leurs copains ça vous est déjà arrivé rappelez-vous et c'est possible qu'à un moment donné ils aient voulu sortir et pas exactement comme toi tu voulais qu'ils sortent c'est possible est-ce que c'est possible que par exemple ils n'étaient pas vraiment habillés comme toi tu voulais qu'ils sortent on a déjà eu ce genre de discussion alors maintenant deux secondes vous allez suivre vous allez partir avec moi en Tihoul il y a 2200 ans d'accord je suis un petit papa juif et j'ai mon fils de 12-13 ans il dit papa je sors il se dit tu vas où je vais jouer avec des copains quel copain avec qui tu rentres à quelle heure non mais c'est les copains de la classe du bata midrash ok et vous rentrez à 7h vous êtes à la maison non papa à 8h non 7h non à 8h bon 7h30 ok yallah et là il s'en va il dit salut pas et là tu as eu le temps de le voir passer et tu dis excuse moi excuse moi tu peux aller mettre un pantalon s'il te plaît il dit papa papa arrête mais enfin tu vas quand même pas y aller à poil et quand je dis à poil je dis papa c'est habillé je dis à poil mais enfin papa tu connais pas la mode pour aller au gymnasium au gymnase le sport ça se fait à poil chez les grecs c'est la mode papa tu comprends rien t'es un vieux toi hé non tu sors pas comme ça tu mets un pantalon mais arrête papa je vais être le seul tu peux pas tu me fais honte à chaque fois vous croyez que Zegzazer dans le livre des maccabines il nous raconte que les mitiavenim ayumoshrim be orlotam ils se tiraient la peau de excusez moi parce qu'il y avait un problème d'aller au gymnase tous nus ils avaient plus de prépuce et tout le monde se moquait d'eux parce qu'ils n'avaient plus de prépuce parce qu'ils étaient brit millé c'est le combat contre l'assimilation culturelle parce que les grecs c'est pas les perses c'est pas les babyloniens c'est pas les mecs qui viennent tout détruire non très joli votre synagogue messieurs les juifs on va construire à côté un théâtre on vous oblige pas à venir vous pouvez rester faire votre prière nous on construit à côté un théâtre moderne magnifique tu vas pas aller au théâtre de temps en temps les choses olympiques on va pas aller voir les choses olympiques le nes c'est qu'il y a encore après 2000 ans de culture occidentale il y a encore une maison juive ça veut pas dire qu'on rejette tout de la culture occidentale pas du tout il y a plein de choses bien mais on est gardé qui on est on est Manitou l'hébreu on n'est pas Manitou l'algérien ni le français alors on parle en français des fois pour expliquer des choses pas de problème comme la michna elle va utiliser des mots en grec pas de problème mais je sais qui je suis c'est quoi le nes que là il y a encore une maison juive qu'il y a une maison qui a transmis les valeurs de l'identité d'Israël à ses enfants et donc je mets ma Hanoukia devant la porte pour qu'elle éclaire cette maison là elle éclaire cette mezuzah et d'ailleurs vous savez où est-ce qu'on la met la Hanoukia à quelle hauteur on la met à Sarat Fakhim on ne peut pas la mettre en dessous de la Sarat Fakhim c'est combien ? à peu près 90 cm ouais c'est Makom à Brite c'est l'endroit dans le corps où se trouve la Brite Mila au cas où on n'aurait pas compris que la Hanoukia c'est en rapport avec la Brite Mila la Hanoukia l'allumage des bougies c'est venir dire Ani Shayach les âmes Israël plus que n'importe quoi d'autre et c'est tellement ça que même lorsque les rabbins ont voulu s'en mêler Ham Israël il a dit vous n'allez pas commencer à nous apprendre comment on doit allumer donc les rabbins Ashkenaz ils ont dit X les Sfaradim ils ont fait comme eux et les rabbins Sfarad ils ont dit Y et les Ashkenazim ils ont fait comme eux parce que c'est pas une mitzvah qui vient des rabbins on l'appelle des Rabbanan mais en fait c'est une mitzvah des Am Israël c'est un minag qu'on sait pas qui a commencé mais on s'en fiche parce que c'est la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot je viens prôner que je fais partie du peuple juif après 2000 ans après 3000 ans après 4000 ans adlakat nech Chanukah Rabotai c'est midat a-yesod d'après la Kabbalah ve-yesod c'est abrit c'est Yosef a-tsadik ah tiens comme de par azar les parashot qu'on lira toujours à Chanukah c'est les parashot de Yosef et comme de par azar comme de par azar de la par azar c'est qui les rabbins de Chanukah non non ne dites pas Yéhouda Maccabi Yéhouda Maccabi c'est pas un rabbin c'est un Kohen c'est qui les rabbins il y avait des rabbins il y avait un Sanhedrin c'est qui les rabbins de Chanukah les amis les rabbins de Chanukah le Nassi à Sanhedrin et le Afbeddin ils s'appellent tous les deux Yosef comme de par azar c'est Yosef ben Yoézer ish Tzereda ve Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim et vous savez ce qu'ils disent les deux Yosef ils disent yei beitcha beitvad la chachamim yei beitcha patoach lirvacha que ta maison soit une maison de retrouvaille des chachamim que ta maison soit toujours ouverte les rabbins de Chanukah comprennent que maintenant tout se joue à la maison et c'est pour ça que l'allumage public il est sympathique mais il ne me rend pas quitte le seul allumage qui me rend quitte c'est l'allumage dans lequel j'allume ma maison où je viens montrer au monde entier que ici gare Yehudi et c'est pour ça que cette mitzvah est si importante et c'est pour ça que cette mitzvah qu'on soit religieux pas religieux de gauche de droite on s'en fout tout le monde l'a fait la mitzvah c'est pas on allume la lumière parce qu'il fait sombre la mitzvah c'est Ani Am Israël et particulièrement cette année et bien Ani Am Israël au moment où on a voulu détruire l'âme Israël au moment où Amalek relève la tête et bien moi je viens dire je fais face à l'assimilation culturelle je fais face à mes ennemis de l'extérieur comme de l'intérieur ve am Israël chai chak sameach l'ekoulam c'est le moment on n'a pas le temps tellement magnifique magnifique on a toujours le temps pour toi c'est la première fois qu'on entend de pareilles choses véritablement la vérité formidable comment on ne l'a pas plus tôt merci beaucoup merci merci des questions pas de questions formidable très bien redis-moi le numéro de téléphone ah ça je ne peux pas on va l'envoyer et Etan tu as une daf mécorote sur ça 054 oui oui attend 054 633 532 633 oui 633 633 633 633 633 633 633 633